L'internet mobile, en gros c'est internet qui vous accompagne où que vous soyez. Ça ne vous dit pas grand chose ? Prenez Benoît, il est dans le métro et le trafic vient d'être interrompu. Comme il a rendez-vous au restaurant dans 10 minutes avec Amblin, il trouve sur son smartphone tous les itinéraires possibles pour finir son trajet. A pied, en bus, en taxi, en calèche ou en ferry, et repère les stations et horaires de passage. Arrivé au restaurant, pas de chance le menu est en mandarin. Mais grâce à un traducteur en ligne, Benoît peut détailler à Amblin tous les plats de la carte. Après le repas, il check sur son appli Météo si le temps est propice à une balade sur les quais. Et comme ils aiment le cinéma tous les deux, il repère sur une autre appli les salles à proximité, avec programmation, horaires, critiques, etc. Après le film, Benoît reçoit sur son portable une notification lui indiquant que Bourg-Péronas, son club de foot préféré, vient de battre le FC Chambly. Du coup, il contacte ses copains sur les réseaux sociaux et leur propose de fêter ça, ce qui fait fuir Amblin. Enfin voilà, l'Internet mobile, ça vous facilite la vie chaque jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada